... Des enfants débarquent à l'improviste pour le goûter, vous n'avez rien préparé, pas de panique, il y a toujours des solutions, surtout lorsqu'on a des poires guillots à disposition. Je vous propose de faire une tarte express aux poires guillots. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Pour cela, j'ai besoin forcément de poires guillots, production française, d'un morceau de 4 quarts, d'une spécialité fromagère, de crème fraîche et d'une gousse de vanille. Première étape, je vais faire mon fond de tarte. Pour faire le fond de tarte, rien de plus simple, j'utilise le 4 quarts. Je le coupe en fines tranches, dans le sens de la longueur. Et ça va me servir pour faire le fond de tarte. Je m'occupe maintenant de mes poires. Les poires guillots, je les ai choisies parce qu'en fait, elles sont très fondantes et donc il n'y a pas besoin de cuisson, je les utilise directement. Donc je les épluche. Bon, l'astuce, c'est d'utiliser une cuillère racine, une cuillère parisienne, pour faire des jolies billes. Invitez vos enfants à venir cuisiner avec vous. Vous verrez, vous passerez un moment très ludique autour de la poire. Mes billes de poire, je viens de les terminer. Je m'occupe maintenant de ma crème à la spécialité fromagère. Donc pour cela, c'est très simple. Une gousse de vanille, je vais la fendre, la rajouter dans le bol. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de spécialité fromagère. Et 25 cl environ de crème liquide entière. Et après, je monte. Ma crème chantilly fait le bec d'oiseau, donc ça veut dire qu'elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à finir de monter cette tarte express au poire guillot, simplement en tartinant un petit peu de chantilly sur le fond de tarte, et de disposer harmonieusement quelques billes de poire guillot. Vous le voyez, avec des pommes et des poires toute l'année, vous aurez toujours la bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada